C'est vrai qu'il y a encore quelques mois, Khalifa Haftar affirmait contrôler 80% de la Libye. Jalel Archaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut de Klingendail, à l'AE, aux Pays-Bas. Vous êtes spécialiste de la Libye. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Comment les troupes loyales au gouvernement de Tripoli, le gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale, comment ces troupes ont-elles réussi à reprendre l'avantage ? En fait, ce qui s'est passé, l'information était déjà disponible le 27 novembre 2019, donc il y a plus de six mois. Une puissance de l'OTAN, qui s'appelle la Turquie, a annoncé de manière tout à fait claire, sans rien cacher, qu'elle allait intervenir en tant qu'État. Elle allait intervenir d'une manière ouverte, visible, tout à fait officielle, sans vouloir le cacher. Il y a des aspects très laids de cette intervention, dans le sens où il y a aujourd'hui 8000 mercenaires syriens qui ont été envoyés comme supplémentaires, objectifs en Tripolitaine, mais il y a aussi des centaines d'officiers turcs, et un véritable appareil militaire digne de l'OTAN, et dont certains aspects sont plus puissants que les forces armées françaises ou britanniques, dans le sens où la Turquie possède une vraie industrie de drones, par exemple. Et tout cela a fait une différence. C'est la première fois depuis 2011 qu'un véritable État-nation intervient d'une manière tout à fait officielle et pleine. Donc c'est clairement l'appui militaire et technologique de la Turquie qui a permis au Premier ministre officiellement reconnu par la communauté internationale de reprendre l'avantage sur le terrain. Oui, c'est-à-dire que les États très nombreux qui soutiennent le maréchal Haftar, dont les Émirats Arabes Unis par exemple, c'est le premier parrain, si vous voulez, n'a pas pu accompagner ou répondre à la Turquie dans l'espace officiel. C'est un État qui veut se cacher, qui reste clandestin, c'est une action inavouée avec des drones moins performants, et il n'a pas pu monter dans l'escalade qui a été déclenchée par la Turquie. Ce qui était très intéressant aussi, c'est que la Russie a lâché... Justement, la Russie a déployé sur le terrain de nombreux mercenaires pour soutenir, pour aider Haftar. Oui, donc parlant justement de cette dimension clandestine, ce qui est très intéressant dans le cas de la Russie, c'est que si vous posez la question à un ministre ou à un responsable russe, il va vous dire non, mais la Libye, on n'y est pas. Et qu'est-ce qu'il entend par là ? C'est que l'État russe, au sens officiel, n'est pas présent en Libye. Tout ce qui a été fait, c'est accepter l'argent du Golfe pour envoyer à peu près 2500 ou 2800 mercenaires russes qui sont absolument cruciaux pour le maréchal Haftar. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un dialogue entre la Russie et la Turquie. Ce ne sont pas des ennemis pleins. Et donc, dans le cadre de ce dialogue, Vladimir Poutine, à la mi-mai, c'est-à-dire le mois dernier, a décidé de retirer les 2500 ou 2800 mercenaires russes qui étaient du côté de Haftar, qui sont cruciaux pour Haftar, et les a retirés de la Tripolitaine. Et c'est pour ça, entre autres, que l'effondrement et l'écrasement de l'armée de Haftar s'est fait. Alors, justement, vous parliez à l'instant, Jalil Archaoui, des Émirats arabes unis, de l'Égypte, de la Russie. Comment ont-ils réagi, finalement, à cet échec du maréchal Haftar ? On peut dire qu'il y a clairement un échec de cette offensive qu'il a lancée contre Tripoli il y a plusieurs mois, maintenant. Oui, tout à fait. La Russie, on vient de le dire, elle a enlevé sa participation au côté offensif de l'opération de Haftar en Tripolitaine et allait se concentrer dans une fonction défensive pour essayer de permettre, ou en tout cas de proposer au maréchal Haftar, de survivre dans la partie Est. Et cela peut marcher si l'Égypte, aujourd'hui, décide d'intervenir un peu plus et plus ouvertement aussi, de sorte à préserver, comme ça, le territoire de la Cyrenaïque, c'est la province orientale de la Libye, pour la garder sous l'armée de Haftar. Haftar est sans doute finie en termes de carrière politique, mais son armée va subsister. Comme vous dites, attendez, c'est intéressant ce que vous dites. Haftar est sûrement finie, c'est-à-dire quoi ? Que ses parrains, ses alliés internationaux vont le lâcher ? Oui, l'Égypte et la Russie sont déjà en faveur de le lâcher. Les Américains lui en veulent beaucoup. Et la France attend l'opinion des Émirats arabes unis, comme à chaque fois. Et les Émirats arabes unis n'ont pas encore fait tomber le coup près. Mais ça risque de se faire dans les jours qui viennent. De manière tout à fait réaliste, même s'il reste dans les parages, son pouvoir politique a été fortement réduit, voire réduit à zéro. Donc, pour aller un peu plus loin, parce que c'est intéressant ce que vous soulignez, Djalal Archaoui, les parrains étrangers d'Haftar vont forcément essayer de trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Oui, justement, ce qui les intéresse, c'est de préserver l'armée qu'il a construite. Et pour préserver l'armée qu'il a construite, il faut le décapiter, cette armée, et se débarrasser de cet homme qui est vraiment indissociablement attaché à cette notion d'échec et d'humiliation et d'écrasement militaire. Son idée était mauvaise, il faut s'en débarrasser et préserver ce qu'il a construit. Peut-on parler de cesser le feu, Djalal Archaoui ? Oui, le cesser le feu, il y a un cesser le feu, quand on le lit entre les lignes, il était assez raisonnable, proposé par l'Égypte, soutenu par la Russie, soutenu par l'Allemagne, la France, par beaucoup de gens, par les États-Unis. Et malheureusement, le gouvernement d'entente nationale, celui de Tripoli, soutenu comme ça par la Turquie, enivré de son propre élan de victoire, a dit non. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que j'aurais préféré assister à un comportement un peu plus raisonnable, pour pouvoir mettre comme ça une réduction du volume de violence. Malheureusement, il y a de nouvelles batailles qui ont été enclenchées ces derniers jours, et je ne pense pas que ce soit fini. Merci. Merci.